Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne contre des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Et bonjour Internet, bonjour les amis, c'est Cass, bienvenue sur une vidéo consacrée au meilleur jeu solo à faire en 2022. Donc en gros, je vais vous proposer une sélection personnelle, un top personnel, des meilleurs jeux à faire en solitaire qui sont sortis durant cette année 2022. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous partager vos impressions en commentaire, à nous dire quels sont les jeux solo que vous avez fait cette année, qui vous ont marqué, que vous avez apprécié. Je tiens à préciser que vous allez trouver tous les jeux que je vais vous citer en description de la vidéo. Ils seront aussi chapitrés pour les retrouver plus facilement sur la vidéo. Et vous les trouverez aussi vers Instant Gaming pour les avoir en promotion. Donc tant qu'à faire, autant les payer moins cher et s'amuser sur des jeux qu'on a payé moins cher. Tous les autres liens sont disponibles aussi, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube secondaire Casamana Gaming Sport, ma chaîne Twitch Live, etc. Les amis, mettez-vous à l'aise et un grand merci pour vos pouces vers le haut et vos partages et vos abonnements. Voici donc mon top, ma sélection des meilleurs jeux solo PC de l'année 2022. Je commence avec Lego Star Wars, la saga Skywalker. Lego Star Wars, The Skywalker Saga, c'est un jeu qui est sorti en avril 2022. C'est une compilation de plein de choses vraiment sympathiques. Donc vous connaissez, j'imagine, tous la licence des Legos. Il y a des Legos à toutes les sauces. Ça peut être, je ne sais pas, moi, les Legos Batman, les Legos Indiana Jones, les Legos Seigneur des Anneaux. Il y a aussi la licence Lego Star Wars. Donc dans un univers de Lego, vous allez faire de l'action-aventure. Et ce qui est vraiment intéressant avec la saga Skywalker, c'est que vous allez pouvoir, en gros, revivre des scènes mythiques, des épisodes mythiques de quasiment tous les films Star Wars. Donc il y en a 7, 8, 9, 10, c'est assez impressionnant. Vous pouvez tout faire, et ce, dans n'importe quel sens. Vous n'êtes pas obligé de suivre une trame narrative précise. Vous n'êtes pas obligé de suivre un déroulement chronologique, par exemple. Vous pouvez partir dans toute l'émission, n'importe comment, et vous allez partir avec bon nombre de héros de la licence que vous pourrez débloquer. Il y a plus de 100 personnages jouables qui sont modifiables, c'est assez impressionnant. A noter que si vous aimez les jeux d'action et d'aventure, si vous aimez Star Wars, vous allez adorer. Et puis c'est vrai qu'avec la licence Lego, on rajoute ce petit côté un petit peu enfantin, un petit peu rigolo, pas trop prise de tête et sans trop de violence. S'adapter à tous les profils, c'est une très grande réussite. Lego Star Wars, la saga Skywalker, un des meilleurs jeux solo de cette année 2022. Quittons les AAA pour quelque chose d'un peu plus indépendant, avec une très bonne surprise qui est sortie en août 2022, c'est The Cult of the Land. Cult of the Land, c'est un mélange des genres entre roguelike et jeux de gestion. En gros, vous êtes un agneau possédé, un espèce d'agneau démoniaque, qui va monter un culte, qui va monter une espèce de secte en son nom, en son honneur. Et l'idée, ça va être de cumuler de la puissance. Donc pour ce faire, vous allez partir, récupérer des donjons à la manière d'un roguelike classique, tuer des monstres, pièce par pièce, etc. Attention, si vous mourrez, il faut recommencer. Dans l'autre partie du gameplay, vous allez gérer votre base, là où vous allez bâtir votre culte, et là où vous allez engager, récupérer de nouveaux adeptes et les former. Donc il y a vraiment deux aspects très différents dans ce jeu, entre le roguelike pur et dur, et le jeu de gestion, le jeu de micro-colonie. C'est assez intéressant. La direction artistique, elle est top, le jeu se prend très facilement en main, il est très facile à comprendre, il ne coûte pas très cher, et avouons-le, il apporte quand même quelque chose d'assez nouveau et d'assez innovateur. Cult of the Land, pour un petit jeu indépendant pas cher, qui est sorti en août 2022, c'est vraiment un truc à faire si vous aimez ce genre de jeu solo. Restons dans de l'indé, restons dans du pas cher avec Tunic. Tunic est un action RPG qui peut faire penser à du Zelda, par exemple, à l'ancienne, qui est sorti en mars 2022. Donc dans Tunic, vous incarnez un petit renard qui va évoluer dans un monde plutôt onérique, coloré, en vue de dessus, très donc action RPG, comme je vous le disais, comme sur les Zelda des années 80-90 sur NES, par exemple. Alors vous êtes un petit peu lâché comme ça, au hasard, dans cet univers assez grand, et à vous d'explorer la carte, de voir ce qui s'y passe. Vous savez qu'il y a plein de mécaniques de gameplay assez classiques, mais des petites choses plutôt uniques et bien pensées, comme par exemple les écritures dans le jeu. Au début, votre personnage ne comprend rien, tout est écrit dans une langue assez bizarre, et à force de pratiquer, à force de se promener, votre personnage va apprendre la langue et découvrir quelques mots, et ainsi de suite. Donc ça va vous ouvrir des portes nouvelles vers de nouveaux horizons. Vous êtes libre d'évoluer dans ce semi-open world, à la manière d'Alden Ring, j'ai envie de vous dire, il y a un peu de difficulté quand même, les monts sont assez balèzes, donc vous allez beaucoup mourir et recommencer votre partie. Mais croyez-moi, c'est très plaisant. Si vous avez le côté un petit peu Zelda à l'ancienne, action RPG, découverte, dans un open world en solo, si vous aimez aussi le côté un petit peu difficile, parce qu'il y a ce côté un petit peu Souls-like, dans lequel, voilà, les combats sont assez techniques, malgré que la prise en main soit très simplifiée, vous allez adorer Tunic. Un petit jeu indépendant pas cher, une très bonne surprise, Tunic est à faire dès maintenant. Retour sur les AAA, avec une sortie qui s'est faite en janvier 2022, c'est Monster Hunter Rise. Alors oui, Monster Hunter Rise peut être joué effectivement en multijoueur, en coopératif, avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des pick-up, mais on peut tout à fait y jouer solo. Et il me semblait intéressant de proposer ce jeu dans cette sélection des meilleurs jeux solo, parce qu'en solo, eh ben, on peut y passer des centaines, voire des milliers d'heures. Donc, Monster Hunter Rise, c'est vraiment le dernier épisode de la licence Monster Hunter, qui est disponible sur PC, donc c'est le tout dernier. Il est hyper bien réalisé, c'est toujours aussi bien. Je pense que tout le monde connaît la série de Monster Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous évolez dans des univers fantasy, dans lequel vous avez des monstres, des dragons, des dinosaures de plus en plus gros à aller chasser, et le jeu se divise en plusieurs étapes. Donc, il y a un petit côté scénario scénarisé, où vous allez partir à la chasse aux monstres, du plus faible au plus fort. Vous allez récolter, en faisant ces chasses, des ressources, plus ou moins rares, que vous pourrez donc ramener à votre base, puis que vous pourrez transformer pour crafter de l'équipement de plus en plus fort, des armes de plus en plus fortes. Et vous êtes assez libre de vos choix d'armes et de mouvements. Donc, il y a un côté vraiment RPG craft, qui est vraiment très important, outre le côté action, chasse, des monstres et autres dragons. Un jeu hyper-addictif, qui vous demandera beaucoup d'investissement. Contrairement à Tunic, par exemple, ou à Kill of the Lame, qui sont des petits jeux qu'on peut lancer comme ça sur 30 minutes, Monster Hunter Rise, c'est vraiment un jeu sur du long terme. Une fois qu'on s'y met, on est parti pour des dizaines, voire des centaines d'heures de jeux pour grinder son perso, etc. Monster Hunter Rise, si vous aimez l'action RPG, les RPG, le craft, la découverte, l'exploration, c'est vraiment un jeu à faire. Restons dans de l'open world, mais cette fois-ci dans un univers contemporain, avec Spider-Man Remastered. Spider-Man Remastered est sorti en août 2022 et les critiques sont dithyrambiques. Le jeu est excellent, j'en avais fait un petit let's play sur la chaîne Instant Gaming et j'avais vraiment adoré découvrir ce titre. Vous incarnez donc Peter Parker à la Spider-Man qui va évoluer librement dans la ville de New York. Donc en gros, vous avez à votre disposition un terrain de jeu immense. New York, une ville vivante, une ville fournie, pleine de détails et vous allez donc virevolter d'immeuble en immeuble pour accomplir des missions. Vous avez un scénario principal qui vous proposera de mettre sous les verrous bon nombre des grands méchants de cette licence. Et vous avez plein d'autres activités annexes pour vous occuper, que ce soit de la collection, de l'exploration, même des missions photographie, aider des gens, stopper des braqueurs. Bref, il se passe toujours plein de choses dans cette ville. Ce qui fait que quand on va d'un point A ou un point B pour faire la mission principale, on est sans cesse en train de dévier parce qu'il y a toujours des petites choses à faire, à découvrir. Il y a un sentiment de liberté hyper grisant dans ce jeu. Il est très bien optimisé, il est beau, ça tourne plutôt bien. Donc si vous aimez la licence Spider-Man ou tout simplement les univers en open world où vous êtes totalement libre et que vous avez envie d'avoir cette sensation grisante de survoler les buildings, Marvel, Spider-Man Remastered est vraiment un jeu à faire. Allez, on enlève les collants de super-héros pour quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus rude avec une nouveauté qui est sortie en octobre 2022, c'est A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Requiem, c'est un jeu d'aventure, un jeu de narration dans lequel vous incarnez un duo. Dans ce jeu, vous jouez un duo de frères et sœurs dont la grande sœur essaye de sauver son petit frère d'une malédiction et pour ce faire, ils vont se diriger vers le sud de la France pour trouver une île mystérieuse, île mystérieuse sur laquelle ils espèrent trouver de l'aide pour lever la malédiction que le petit Hugo, le frangin, subit. Donc dans ce jeu assez poignant, très bien écrit, se passent plein de trucs, on est dans un univers medieval fantasy assez sombre, assez mature, où les gens sont frappés de peste, où les rats envahissent les villes et où les soldats veulent votre peau. Donc il n'y a pas énormément de combat à proprement parler et surtout beaucoup de réflexion, d'exploration, il y a un peu de furtivité, c'est un jeu qui vous prend aux tripes et notamment, le scénario est vraiment sympa. Donc on ne va pas spoiler le scénario, mais sachez que si vous voulez lever une expérience assez inoubliable dans un univers plutôt torturé et assez sombre, assez mature, Plague Tale et Requiem est vraiment une des nouveautés 2022 à faire. Allez, on passe sur quelque chose de plus gentillé, on va dire, un peu plus coloré, un peu moins prise de tête avec Stray. Stray, c'était la bonne surprise, il est sorti en juillet 2022, Stray, c'est un jeu qui vous propose de faire de la plateforme de l'exploration de l'aventure avec un chat. Oui, vous êtes un petit chat qui vit dans un monde futuriste et ce petit chat, il se perd et il tombe dans les tréfonds de la Terre et il se retrouve dans une ville abandonnée. Cette ville de sous-sol abandonnée est habitée par des robots, il n'y a plus du tout d'humains, il y a un côté un petit peu cyberpunk, dystopique, futuriste. Et l'idée, ça va être d'essayer de trouver une sortie, comment ce petit chat va quitter cette zone des sous-sols pour retrouver ses copains chats à la surface. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de violence, c'est un jeu où vous allez rencontrer des robots gentils qui vont essayer de vous aider, d'autres un petit peu moins gentils. Il y a beaucoup de plateformes et il y a toute une ambiance. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu où on est content de se promener, parfois on s'arrête, on regarde notre chat faire sa petite toilette avec en fond des néons dystopiques, c'est assez plaisant. Donc si vous cherchez une ambiance, une aventure posée, pas prise de tête et tout à fait calme, Stray est une très bonne découverte, une très bonne sortie 2022. On passe sur du dur, du lourd, du qui fait mal, du hardcore avec la grosse sortie je pense de 2022, celle qui a explosé tous les records, c'est Elden Ring. Elden Ring, je pense que vous le connaissez maintenant ce jeu, c'est un jeu de dark fantasy, c'est un RPG action vue troisième personne en open world. Alors c'est un jeu qui peut se jouer solo, c'est un jeu aussi qui a quelques modes multijoueurs, plus ou moins asymétriques, dans lequel vous pouvez soit vous entraider entre amis ou soit embêter les autres joueurs dans leur partie. Mais vous pouvez très bien, en cochant quelques options, ne jouer que tout seul, tout le temps, en étant tranquille. Elden Ring est un jeu hardcore, Elden Ring est un jeu dans lequel vous êtes lâché dans un univers sombre, mature, glauque, un peu vénère et vous êtes libre de tout faire. Voilà, vous avez une grande nappe, hop, débrouillez-vous. Ça peut être déroutant pour ceux qui aiment bien les RPG ficelés avec un scénario qui les prennent un peu par la main, là c'est pas du tout le cas. A vous d'essayer d'évoluer, de trouver les chemins, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel sens, il n'y aura aucune indication. Autre chose, le jeu est extrêmement punitif. Le moindre ennemi peut vous tuer en deux coups, ce qui peut vous faire rager, vous verrez. Vous allez passer beaucoup de temps à pleurer votre personnage découpé en morceaux au milieu de votre écran. Si vous cherchez une expérience hardcore, une expérience difficile mais gratifiante, si vous cherchez un univers hyper sombre mais très fourni, avec plein de détails, avec une découverte qu'on va faire au fur et à mesure des heures de jeu, et bien Elden Ring c'est vraiment l'indispensable du moment. Attention tout de même, il est difficile, c'est pas évident, on meurt beaucoup, il faut l'accepter. Elden Ring, c'est la grosse sortie de 2022, à n'en pas douter. Allez, je vais tricher un petit peu, je vais vous présenter un jeu qui n'est pas sorti en 2022, qui est sorti en décembre 2020, soit il y a deux ans. Mais ça y est, pour moi il est jouable, et il est temps de lui donner un nouveau souffle et une nouvelle chance, c'est Cyberpunk 2077. Oui je sais, j'ai un petit peu triché, mais Cyberpunk 2077, il est sorti il y a deux ans avec beaucoup d'attentes, il est sorti un peu bancal, avec des bugs, avec des défauts, et il s'est fait plomber, ce qui était, je pense aussi, normal. Ça y est, le jeu a accueilli de nombreux patchs, de nombreux correctifs, de nombreuses mises à jour, et je pense que le moment est venu, les amis, si vous avez toujours voulu jouer à Cyberpunk 2077, dès que vous avez toujours dit, merde, ce jeu il est bugué, et bien non. Ça y est, maintenant il est jouable, il tourne comme un coucou, il tourne bien, il est nickel, il y a des ajouts, et le jeu évolue tranquillement, et il a adopté une vitesse de croisière. Alors Cyberpunk 2077, c'est un RPG dans un monde futuriste, en vue première personne, dans lequel, voilà, vous allez évoluer dans Night City, il y a toute une trame principale, très bien écrite, et beaucoup d'activités secondaires à faire. Alors attention, c'est vraiment un RPG, c'est pas un GTA-like, c'est pas un jeu où vous allez flinguer à tout le var, rouler sur tout ce qui bouge tout le temps, c'est un jeu où le gameplay en lui-même, les combats sont plus lourds, un peu moins excitants que sur un GTA, c'est vraiment un jeu de rôle, mais rien que pour l'ambiance générale, voilà, se promener dans les rues de Night City, voir ses néons, écouter ses musiques, voir ses gens en vivre leur petite vie, c'est extrêmement plaisant. C'est vraiment un voyage à faire. Cyberpunk 2077, pour moi, ça y est, 2022, c'est son année, si vous avez toujours voulu jouer, c'est maintenant. Je vais aller tricher une dernière fois avec le dernier titre de cette sélection, je voulais absolument vous présenter un jeu gratuit qui marque l'année 2022 pour moi, c'est les Sims 4. Alors les Sims 4, vous allez me dire, Kaz, ce jeu est vieux. Oui, ce jeu a 8 ans, si je dis pas de bêtises, les Sims 4, mais en 8 ans, ce jeu, voilà, il a toujours été payant, et depuis peu, depuis octobre 2022, les Sims 4, jeu de base, est gratuit pour tous. Donc ça me semblait être une petite révolution tout de même, parce que les Sims 5, c'est prévu dans 2 ans, pas avant, donc vous avez maintenant 2 disponibles pour tous, les Sims 4. Alors attention, bien évidemment, les DLC en tout genre, les ajouts de contenu, les bonus exclusifs, restent payants, rassurez-vous sur Instant Gaming, vous en trouvez toujours à des très bons prix. Les Sims 4, vous avez accès aux jeux de base, ce qui est déjà pas mal, il y a beaucoup de contenu quand même pour le jeu de base, gratuitement, pour tous, forever, comme on dit en anglais. Donc les Sims 4, pour moi, c'est vraiment une page qui se tourne, c'est l'ouverture au grand public, c'est l'ouverture en mode free-to-play, ce qui permet à bon nombre de joueurs qui, soit se disaient, bon, j'ai quand même pas acheté les Sims, c'est bon, je préfère acheter autre chose, ou ceux qui n'avaient peut-être pas non plus de quoi mettre 30 balles dans un jeu, je peux vous comprendre. Et ben voilà, vous pouvez maintenant jouer à cette simulation de vie incontournable, gratuitement, et je pense qu'il mérite de faire partie dans ce top des jeux solo 2022, parce qu'en plus, il vient de passer en mode free-to-play. Voilà les amis, ce qui conclut ma vidéo top des meilleurs jeux solo PC 2022, j'espère que vous avez trouvé cette sélection cohérente, et qu'elle vous a plu. Donc vous retrouvez tous les jeux que je viens de vous citer en description de la vidéo, ainsi que leur lien vers Instant Gaming pour les trouver à prix cassé. Vous trouvez aussi les liens importants, tels les réseaux sociaux, les bons plans, et ma page Twitch. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, merci beaucoup pour vos pouces, vos partages et vos abonnements, ça aide. Pour le sein de vous, bye bye, paye et félicité, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501